Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ nous t'appelle ? Ah, tu veux voir à quel point je suis gentil ? Ah, ou quoi ? Oui, allez ! On a un peu vite ! Non, mais comment est-ce possible ? Les gars, là, il est presque 3h du mat', je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic XZ ! Je veux dire, exacteur, dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Wudu de Sonic XZ et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître ! Et qui ne reviendrait plus jamais d'un autre monde ! Mais, Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois ! Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Wudu, XZ a disparu ! Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé qu'il reviendra faire d'autres méfaits ! Malheureusement ! Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Wudu qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic XZ car il est trop fort ! La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic XZ et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'exacteur ! Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez ? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic XZ et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et s'il est déjà là quelque part ? Mais arrête de flipper ! Et vous me mentz comme toujours, vous m'avez piégé ! Arrête, calme-toi ! Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là dans notre monde ! Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions car après avoir détruit sa poupée Wudu, il a disparu ! Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment ! Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité ! Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir ! Voilà, regardez les gars ! Disons que ça c'est moi, c'est juste Dimar, et ça c'est Alina ! Attends, attends, attends ! Tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est Kerbix ? Je tourne ! Ça, c'est Sonic XZ ! Mais calme-toi ! Arrange-toi ça ! Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic XZ ! Merde, normal, quoi ! Et je nous ai imprimés nous aussi, regardez ! Merde, Alina ! Tu fais toujours ça ! Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi ! Je trouve ça plus cool ! Alors on va utiliser ça ! D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan ! Bon, d'accord Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes, maintenant ! Alors Alina, écoute-moi bien ! La première chose à faire est de faire venir Sonic XZ dans notre studio ! Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'execteur ! Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne d'un autre studio ! Une fois que nous aurons attiré Sonic XZ dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir ! Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle ! Et il va donc probablement aller ici, quoi ! Il pense qu'on est là pour 24 heures ! Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée ! Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça ! Tu veux le faire, mec ? Je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader ! Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux ! Ecoute, pour que le plan fonctionne, il faut barrique, 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 cette porte ! Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes ! Quoi qu'il en soit, Sonic XZ va tomber dans notre piège ! Et ce n'est que le début de notre plan, les gars ! Je vais à mon tour de placer un petit tour par heure dans la grande salle et me cacher dans le coin ! Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juzima aura allumé ! Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur ! Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera ici, je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle ! Et là, je vais fermer la porte de ce côté ! Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic XZ, quoi ! Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic XZ et où nous lui enlèverons son masque ! Là, je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici, je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux ! Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes ! Une fois qu'on est prêts, qu'est-ce qu'on fait, non ? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi, je vais bien sûr diriger toute l'équipe, on va tous se retrouver ici, dans la grande salle ! Et avec la carte que j'ai préparée ici, dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic XZ et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic ! Car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créatures se cachent derrière le masque de Sonic XZ ! Les gars, il est sans doute temps d'appeler ce Sonic XZ ! Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître l'exacteur ! Je suis sûr de vouloir le faire maintenant ? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé ? J'ai acheté des biscuits ! Nous ne sommes pas pressés, les gars ! Non, mec, bloque la porte ! Et nous préparons le rituel ! C'est une énorme montagne de Lego, et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer, parce que je peux à peine la déplacer moi-même ! Ah, celle-là, voilà, plus près de la part ! Mais ça ne suffira peut-être pas non plus ! Alors on va ajouter des chaises très lourdes ! Hop là, les gars ! En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici ! Nous allons la placer ici aussi ! Ici, pour que ça soit plus lourd, la construction a l'air solide ! Je pense que j'ai réussi ma mission ! Vous êtes vraiment sûr, les gars ? Vous ne voulez pas aller vous coucher ? Vous avez vu l'heure qu'il est ? Il est tard ! Et c'est un peu flippant, ça ne finit jamais bien, les gars ! Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima ! Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel, et comment nous allons appeler Sonic XZ avec tous ses appareils qu'Alina a apportés ! Ouais ! Et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic XZ ! Quatre bougies qu'on met dans les coins ! Oh, les gars, c'est une ambiance tellement mystique ! Et surtout, un téléphone que Sonic XZ appellera lui-même ! Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas, pour que tout le mal reste en dessous ! Et le plus important, c'est quitter des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici ! Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle ! Les gars, allez, on se tient les mains, et maintenant, on dit trois fois, trois fois de suite, Sonic XZ appelle nous ! Vous êtes prêts ? Oui ! Sonic XZ, appelle nous ! Sonic XZ, appelle nous ! Sonic XZ, appelle nous ! Les gars ! Regardez, il y a Sonic XZ qui appelle ! Peut-être qu'il vaut mieux ne pas décrocher, les gars ! Pourquoi ? On a fait ce rituel, alors ! On va essayer de décrocher, là ! Eh ! Eh ! Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton ! J'ai ce bouton rouge s'abonner, qui apparaît sur l'écran, je ne peux pas l'enlever ! C'est encore ce bouton rouge ! Pourquoi ils nous empêchent toujours de faire quoi que ce soit ? Ils gâchent tous nos plans ! Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire, euh ! Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en haut sous la vidéo, il faut, euh, oui, non, mais pour que nous puissions parler avec Sonic XZ, il faut que le bouton rouge disparaisse ! Et se transforme en bouton gris ! Descendez donc sous la vidéo, et rendez-le gris ! Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic XZ à cause de ce putain de bouton ! Oh ! Hop là ! Les gars, merci beaucoup de vous être abonné ! Le bouton a disparu, je vais lui répondre, là ! Oh, euh, Sonic, salut ! Eh, salut, Bruno ! Euh, elle a quelque chose à te dire ! Euh, coucou, Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa ! En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends ? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein ? J'arrive tout de suite ! Non, tu n'es pas obligé de venir, Sonic, pourquoi t'as besoin de le prouver ? Écoute, Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon ! T'es un petit réson bleu ! Euh, ne m'énerve pas ! Sonic, non, je t'en prie ! Ce n'est pas moi qui l'ai dit ! Il a raccroché, c'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé, quoi ! Écoutez, il va certainement venir nous voir ! Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant ! Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil ! Tu l'as encore énervé ! Pourquoi t'as fait ça ? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci ? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité ! Et si c'est un personnage vraiment gentil ? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose ! Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant ! Ça marche les gars ! Comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail ! Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur ! J'y vais les gars ! Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic ! Il ne reste plus qu'à aller plus d'avant dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas ! Allons-y ! Et vu qu'il reste un peu, je vois déjà la porte ! On peut le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense, très bien ! C'est fini ! Maintenant on attend Sonic ! Bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent ! Pour l'instant, je suis ici dans l'entrepôt et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et ligoter avec cette corde ! Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber parce que vous savez comment ils sont ! Ce ne sont pas les gars les plus responsables ! Les gars ! Oh ! What ? Dima a déjà installé une enceinte ! C'est tout ! Maintenant, ma mission est d'attendre dans cette pièce ! Sonic ne peut pas rouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur ! Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic ! Hey Sonic, c'est juste Dima ! Nous t'attendons ! Tu es si mignon ! Tu es très gentil ! Yeah ! Hey Sonic, c'est juste Dima ! Nous t'attendons ! Tu es si mignon ! Tu es très gentil ! Yeah ! Hey Sonic, c'est juste Dima ! Nous t'attendons ! Tu es si mignon ! Tu es très gentil ! Yeah ! Hey Sonic, c'est juste Dima ! Woooo ! Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps Et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien Bon sang, où est Alina ? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour l'égoter Sonic Je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic XZ Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle Celle-ci, je pense, elle va nous aller Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux Pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité Mais lui, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part C'est allumé ? Ok, bon, ça marche Oh, donc une lampe, une table, une chaise Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic XZ Je pense que la salle est prête Bon, les gars, je commence à m'inquiéter Parce que, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles dégâts Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe que prévu Je garde la corde dans mes mains C'est parti pour la deuxième étape Encore J'espère que William, Bruno a tout préparé déjà Qu'est-ce qu'il fait ici, cette corde ? Écoutez, nous avions besoin de la corde, William, Bruno William, qu'est-ce que tu fous ? J'ai perdu la corde Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite Bref, j'en ai marre de vous attendre Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, mais c'est à toi qu'il faut le demander Comment t'as pu perdre ta corde ? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici, pourquoi tu cries ? Je comprends que c'est une mission importante L'imposition la plus importante de notre vie Mais bon sang, où est le filet ? Je ne comprends pas Il fallait encore trouver un filet ? J'espère que la corde va nous suffire Mais il nous faut encore la souris dans la sourcière Quoi ? Les restes sont dans la cage Mais on voulait attraper Sonny, non ? Mais justement, les restes sont dans la cage, c'est fini, on l'a eu Il est tombé dans le piège Vous avez réussi à attraper Sonny ou non ? Oui, il est dans le piège, passons à la troisième étape, vite Alors dépêchons-nous, dépêchons-nous, Alina Passons par cette deuxième sortie Allez, par ici, par ici Il faut se dépêcher, allez, Alina Est-ce que tout est prêt ici ? Tout est prêt Ah, d'accord Alors, j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien Bon, allez, vite, Alina, cours Je cours, Bruno Juste, Dima, comment ça va, mec ? Tout est prêt ? Les gars, vous êtes en retard J'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire Je l'ai renfermé ici Tout est prêt Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonny Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars ? Mais quel filet ? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde Alors tais-toi, Dima Tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi Mais viens, arrêtez de bavarder Il faut faire quelque chose, il est quand même dans l'autre pièce Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte ? D'accord Attends, je m'en occupe Tu es prêt ? Allez, un, deux, trois Eh ! Sonic ! Peut-être que je l'ai cassé Et sûr de la pousser Mais Alina, aide-moi Tu as plus de force que nous Non mais vas-y Un, deux Je ne sais pas, d'ailleurs Eh ! Où est Sonic ? Sonic ! Sonic ? Les réçons ! Allez, allez, Alina Je vous ai eu ! Mais qui s'est fait avoir ? Les gars ! Ah ! Bruno, gaffe-toi ! Vous voulez m'attraper ? Et vous êtes tombé dans votre propre piège Putain, les gars Je savais que vous n'êtes pas du tout responsable Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça Et maintenant, on est coincé, putain Qu'est-ce qu'on fait, là ? Arrête de te plaindre, juste Dis-moi, nous devons lui parler en plus Et ensuite, l'attaquer sous le nom Tu m'entends plus dire Laisse-toi, écoute-moi Nous sommes trois Et t'es seul T'es seul Et tu te rends compte que t'es seul Continue Et tu sais pourquoi, Sonic ? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié Et comme tu es méchant Tu seras seul toute ta vie Et personne ne t'aidera Parce que toi, Sonic Tu es vraiment méchant Le bien finit toujours par l'emporter sur le vent Laissez-moi partir tout de suite Allez, allez, Alina Tu te souviens, hein ? Hein ? Regarde ici Ah, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic Et qui est dans le piège, maintenant ? Ok, j'ai fait avoir un répons, putain Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend Ce dossier est ma plus grande fierté Écoute-moi bien, maintenant, Sonic Dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement Tu es sûr de vouloir découvrir à qui je suis ? Vous allez le regretter tout de suite Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi ? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt Pendant que tu te faisais attraper Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris ? Ok, je suis prêt Mais je ne pense pas que vous soyez prêts Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez ! Elle ne s'enlève pas Vas-y ! Comment c'est possible ? Et bonjour à vous tous, mes amis Je m'appelle Willer Brudeau Je suis accompagné aujourd'hui par Alinka ! Et vous savez quoi ? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante Et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite Mais quelque part, par ici, c'est sûr Nous savons dans quel village abandonner elle vit Et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment Et bien la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui Et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina Lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans Enfin, il y a longtemps en tout cas Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver Mais nous avons réussi avec Alina Et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée Allez, les abonnés, on y va ! Et c'est peut-être là que grand-mère Granny habite Il faut faire très, très attention Car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère Mais un des monstres les plus dangereux Alors, regardons cette maison Et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part Allons-y, mais faites vraiment, vraiment attention Elle a une énorme propriété cette grand-mère Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus Au-dessus Et ici, le plat s'est effondré Ici, punaise, il y avait un indice ici Il faut s'enlever le au-dessus et maintenant personne le saura Je ne le reconnais donc pas non plus Regarde, Bruno, cela est un papillon Le papillon, c'est la grand-mère Écoute, ça ne va pas du tout, Alina C'est juste un papillon Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes Il y a papi, là, il y a mamie Alina, il y a quelque chose de plus important ici Ici, tu vois ce qui est écrit ici Si tu es là, sache que je suis là aussi Là, je commence à vraiment me sentir mal Peut-être qu'elle nous observe, Alina Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente Qu'elle savait que nous venions Alina, tu te rends compte ? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas Allons-y Quoi ? Que c'est une passe Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici Il y a dû y avoir une salle de combat ici Et j'ai entendu dire que cette grand-mère Quand on retrouve sa maison Détruit tout pour effacer ses traces Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai Euh, cette maison ne va plus s'effondrer Elle s'est déjà effondrée Nous sommes donc vraiment en sécurité ici C'est logique Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine Elle ne sort jamais de son village Sauf pour des voyages d'affaires Pour les boules de bain, enfin, ouais Écoute, j'ai une idée Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison Nous pouvons rester ici, voire d'en haut Où se trouve maintenant sa maison D'accord, nous avons le drone avec nous Écoute Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut Allez, Alina, regarde C'est un bon endroit pour monter la tente ici Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore Mais les gars, c'est très important de monter la tente Pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny Ici, monte-la C'est toi qui dois aller monter, je sais pas comment le faire Je ne sais pas la rassembler non plus Je suis Évoilère Bruno Et qui c'est alors ? Je ne sais pas qui c'est Mais je sais qui peut nous aider Qui ? Et bien, qui d'autre que nous ici ? Eh bien, moi, toi Et nos abonnés aussi C'est vrai, je veux dire Nous sommes venus ici avec nos abonnés Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny C'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe Vous pouvez nous aider à monter cette tente Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne Et si vous êtes un viewer Et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge Et nous, on suffit de griser pour faire partie de notre équipe Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement Maintenant, vous allez nous aider à monter une tente Ça ressemble juste à ça Et je vais vous faire une démonstration tout de suite L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit Et c'est tout de suite, c'est plus clair Oh les gars, regardez Quelqu'un s'est déjà inscrit Et le sac de la tente est déjà ouvert Allez, c'est parti Ici, on a besoin d'un peu plus d'inscriptions Je veux dire vraiment qu'il ne s'est pas inscrit Inscrivez-vous tout de suite Et vous nous aiderez à monter la tente Oh, Alina, regarde Encore un peu, la tente est entièrement montée Allez, les gars Que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent Oh, oh Allez, allez, il manque encore ici Encore quelques abonnements Et allez, je sais que vous pouvez le faire Allez, abonnez-vous Ça va vraiment nous aider, les gars Regarde Génial Les gars, regardez Vous nous avez aidé à monter notre tente Maintenant, nous avons notre propre base Et même si la grand-mère veut nous attaquer Alina et moi, pouvons nous cacher ici Voilà, c'est fait Vous êtes donc le garant de notre sécurité Merci beaucoup, les gars Regarde ce qui trênait là Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spray anti-moustique Oh, bah génial Il y en a plein ici On va tous les tuer Allez Allez, allez Voilà, je tire sur les moustiques Oh, attends Mais ce n'est pas comme ça que ça marche C'est comme ça Ah, c'est contre les moustiques C'est contre les moustiques que j'ai tirés Ça fonctionne d'une manière totalement typique Regarde comment l'on se lève fonctionne Ah, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est tout Je ne suis pas moustique, Alina Ils ne vont plus te mordre maintenant Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps Et non sur les moustiques Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais Mince Maintenant, j'ai compris, d'accord Lançons déjà le drone Allez, très bien, les gars On décolle Et au-dessus de notre maison ici Où nous avons installé notre tente Et maintenant, on va chercher la grand-mère Grény Elle est à 100% ici quelque part Les forêts, partout C'est une immense forêt Il y a des arbres partout Ici Alina, regarde En fait, il y a une petite zone Où l'on voit clairement une maison Et encore intacte C'est pour le longlet que vit la grand-mère Grény Ouais, c'est vrai Essayons de regarder par les fenêtres On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici Regarde, tu vois quelqu'un ? Pas de connaissances Ok, continuons à voler alors Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici Et nous devons inspecter soigneusement tout En fait, il y a une autre maison à côté Une petite Là aussi, on peut s'y installer Voyons ce qu'il y a là-dedans J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Grény Là, quelque part ici, je la sens Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent Et les gars, ne le faites jamais Tu l'as senti ? Nous avons ventilé le studio pendant trois jours Après qu'elle soit venue en rendre visite Tu vois quelqu'un ? Personne pour l'instant Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre Surtout avec le drone Parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches Et qu'on n'ait plus de drone Oui, oui, il y a beaucoup de bossa Et elle n'est pas là de toute façon Comment pourrait-elle s'y rendre ? Je veux dire, elle doit aller faire des courses Et elle doit aussi prendre un bus Lui matin pour quelque chose Regarde, il y a un lac tout près Elle doit se laver ici C'est comme une rivière En fait, ça ressemble à un grand marécage Et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais Regarde, la tour Je vois la tour Elle est peut-être là-dedans Elle pourrait, tu sais, réponse Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour Et attendre un baiser Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité On descend, on descend Ouais, 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 attends, attends Je veux voir si grand-mère Grény habite vraiment dans cette tour Et si on a vraiment besoin de faire un bisou Mais je ne vais pas l'embrasser Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser Tu peux l'embrasser ? C'est quoi le problème ? J'essaie de regarder par les fenêtres J'y vois des graffitis mais Il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peint Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien Pas de meubles, rien quoi Et les travails peut-être ? Tu penses que la grand-mère Grény a travail ? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici malheureusement C'est dommage, d'accord, continuons à voler Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais Là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici Nous ne remarquerons rien On sent ça bug Écoute, je ne comprends pas, mon image bug, je ne vois rien Bon, je décolle maintenant Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener Écoute, Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut Mais pour voir de mes propres yeux Et toi, tu me regardes depuis le drone Ça y est, c'est très bien, nous restons quant à... Je serai sur le drone Ok, les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny Parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone Les gars, je servirai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité Et Alina, l'indiquette, il fait moineux Et moi, je suis un prédateur de la forêt Je suis un pingouin Et les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone n'est encore plus efficace Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger Ouais, les gars, et moi, en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers Ok, les gars, je suis pour l'instant en train de voler Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir D'accord, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte d'entacte Écoutez, il faut peut-être que Bruno est là-bas Pour que tu me reçois, c'est moi de... Le pingouin est en ligne ! Il y a une maison à l'est de cette tour, il est intacte Je pense qu'une de Brion est jetée un coup d'œil Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment Alors ? Ah, voilà ! Je vois le bâtiment dont tu parles ! Je crois que c'est là qu'il faut y aller Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite Je le sens ! Bon, il y a un Bruno, je vois, il va dans la bonne direction Bruno, c'est ça ! Je me déplace toujours correctement ! Tu n'as même pas besoin de me rappeler ! Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller Ouais, j'arrive tout de suite, Alina ! Écoute, je crois que je vois quelque chose Je vais vérifier Il y a une grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno ! Bruno, Bruno, t'entends ça ? Il y a une grand-mère Granny derrière toi, regarde derrière toi ! Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre Et l'entrée dans le bâtiment, la connexion a été coupée ! Oh, voilà ! C'est dingue, les gars ! On dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment ! Et je pense que vous savez qui ? Regardez tous ces meubles ! Ils sont très vieux ! Mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser ! Voyons ce qu'il y a au premier étage ! Venez avec moi, les gars ! C'est vrai, je peux aller nulle part sans vous ! Allez, on y va ! Mais franchement, les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre ! Parce que... Pourquoi vivre dans un village aussi délabré ? Quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite ? Oh, regardez ! Oh ! Je ne pense pas qu'il soit bien ! C'est un os en peluche ! Et il porte un pantalon ! Regardez, ils sont cousus sur son cul ! Il faut que je fasse ça aussi ! Parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon ! En fait, c'est quoi cet ours ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Les gars, en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache ! Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire, au cas où il serait utile ! Alina ! Oh non, c'est dangereux ! Il y a... Quoi ? Il y a un panier pour faire du mito pour... Oh, putez ! Apparemment, il n'y a pas de connexion à la radio de ponctopathy ! Il faut que je le sauve maintenant ! Il ne peut pas le faire sans moi ! Pourquoi restez-vous là ? J'ai peur, moi ! Les gars, c'est la maison où William Bruno est entrée ! Où se trouve la grand-mère Granny ? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y ! Bruno, tu m'entends ? Je suis là ! William Bruno, ne m'entends pas où il est en danger ! Bruno ! Bruno ! Que n'est-ce ? Je ne peux pas frapper fort, les gars ! Je suis très mignante ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bruno n'avait pas de sac à de jeûne ! Les gars, il y a du sang partout ! Je dois me dépêcher, quelque chose comme ça va m'arriver ! Les gars, il y a une sorte de message ici ! Je vais le lire ! Elle ne voit rien ! C'est déjà bien ! Elle entend tout parfaitement ! Mais ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu veux ! Je n'ai pas pu ! Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher ! Il n'y a pas de Bruno ici ! J'aurais dû gris pour rien ! Les gars, j'essaie... À moins de trouver quelqu'un ! Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques ! Hé, il y a quelqu'un ! Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit ! Parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien ! Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord, et pas elle qui me trouve ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Les gars, vous avez entendu ça ? C'est le bruit d'une sorte de mousse ! Quoi ? D'où vient ce bruit ? Les gars, regardez ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie ! On dirait une sorte de nourriture pour chats ! Je me demande quel genre d'animal de compagnie à la grand-mère Granny ! Un chien, ou peut-être même un chien ! Quoi ? Oh, les gars, vous avez vu cet animal de compagnie ? Qui garde une géante araignée dans sa maison ! C'est pas normal, ça, putain ! Oh, oh, oh ! Heureusement qu'elle ne court pas très vite ! Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie ! Car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny ! Ce qui signifie qu'elle est quelque part ici ! Nous devons appeler Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Alina, je viens croire une énorme araignée ! Elle était juste... juste comme un chien ! Alina, réponds-moi ! Pourquoi elle me retient-tu ici ? Laisse-moi partir ! Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça ! Tu vas rester avec moi et vivre ici ! J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer ! William Bruno ne veut même pas aider ! Je suis une indépendante, les gars ! Alors, faisons un marché ! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nous être francs, cette grand-mère, nous verrons ce qu'elle a dans le ventre ! Tenir 100 000 likes, c'est intéressant ! Et moi, j'essaie de m'en sortir ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Peut-être, tu t'utilisais comme nourriture pour mon araignée ! Mais moi, je mangerais moi-même cette araignée, si tu me jettes à terre ! Lâche-moi ! Maintenant, je vais aller chercher le deuxième ! Attends ici, et n'essaie même pas de t'enfuir ! Je vous retrouverai tous de toute façon ! D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin ! Bon, les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici ! Hé ! Il n'y a personne ici non plus ! Il faut regarder autour de nous le plus vite possible, et courir vers Alina ! Ah, mince, les gars ! Au diable, au diable est cette grand-mère ! Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici ! Encore ce bruit ! On dirait que l'araignée m'a trouvé ! D'accord, je cours jusqu'à l'attente d'Alina ! Alina ! Oh, oh, Alina ! Oh ! Mince, la dernière fois, on s'est vus ici ! En fait, le drone est là, et la télécommande est là ! Où est Alina ? Elle est probablement partie à ma recherche ! Et le drone est reparti automatiquement ! Ah, bonjour, bravo ! Ah oui, bonjour ! C'était qui ? Les gars, vous avez vu qui c'était ? Quelqu'un vient de me dire bonjour ! Eh, Alina ! La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina ! Quelqu'un est entré dans le temps, des gars ! Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est ! Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là ! Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina ! Peut-être qu'on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois ! Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison ! D'accord, je vais essayer d'y retourner ! Peut-être qu'Alina est là ! Alina ! Ah, mince ! Quelqu'un a fermé la porte à clé ! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur ! J'ai toujours été doué pour défoncer les pas ! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu ! Alina, Alina ! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny ! Là, c'est une erreur ! Parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre ! Et voilà un endroit de siagé ! Alina, Alina ! Je t'ai trouvée ! Pourquoi tu te caches ici ? Je ne me suis pas cachée ! La grand-mère Granny m'a attrapée ! Tu l'as vue ? Bien sûr que je l'ai vue ! Je vais discuter avec elle ! C'est vrai ! Je veux dire, elle habite ici ! Pourquoi je suis si bête ? Je vais t'aider à te libérer ! Putain, elle fait chier ce nœud ! Mais j'ai regardé les pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer Alina ! Voilà ! Où es-tu ? Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'est bloche ! Je ne peux pas ! Je vais t'aider plus tard ! Il est où l'autre ? Je veux dire, il est passé par ici ! Où est-il allait ensuite ? Et toi, tu restes là où je te laissais ! C'est bien, tu ne bouges pas ! Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici ! Les gars, on a réussi ! Le grand épanoui ne peut pas voir ! Mais il peut entendre qu'un lourou-bâtre-cran qui manque à caper William Bonnoy se tirerait d'ici ! Bruno ! Je suis content que tu aies pu te sauver ! Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny ! Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite, Alina, s'il te plaît ! Oui, parce qu'il m'a attrapée ! Il m'a frappée à la tête ! Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce ! Il faut lui faire au moins trois farces pour ça ! Allez, j'ai une idée ! Hop là ! Mon dieu, Alina, regarde ! Bruno, Bruno ! J'en ai attrapé un aussi ! Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées ! Regardez ! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny ! Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée ! Personnellement, elle m'a donné un manche, alors nous rendons la monnaie de sa pièce ! Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites ! Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu des dames araignées ? Je sais pas ! Je sais, parce qu'elle a peur des petites ! Mais les petites sont les plus belles ! C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce ! Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici ! Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit ! Ok, les araignées, vous êtes libres de partir ! Faisons du bruit ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Grand-mère Granny ! Nous sommes ici ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je vous entends ! Les gars, elle arrive ! Bruno, elle arrive ! Ouais, je vois ça ! Pourquoi tu ne te caches pas ? Elle arrive ! Cache-toi ! Cache-toi ! Non mais t'es belle ou quoi ? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny ! Alors pourquoi nous cachons-nous ? C'est vrai, voyons cela ! Ha 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 ! Sors ! J'entends-t-on qu'elle crampe sur moi ? Ce sont des petites araignées ! Je déteste les petites araignées ! Je croyais les avoir toutes emprisonnées ! Et d'avoir laissé que les grosses ! J'ai les grosses ! Je n'ai pas les petites ! Oh, qu'est-ce que c'est ? De rien à l'hôtel ! Ha ha ! Elle est un plat ! Youpi ! Écoute, on a réussi ! La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné ! Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre force ! Allez ! Vous direz que c'est propre ! Je veux dire, c'est ça, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici, de toute façon ! J'ai compris ! Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment le transformer en force ? On pourrait lui arracher la jambe pour que, quand elle sache qu'elle... C'est cassé la figure, n'est-ce pas ? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle ! Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres ! C'est la grand-mère Granny, c'est vrai, les gars ! Vous l'avez vu, c'est un monstre ! Je ne ferai jamais ça, une mamie ordinaire ! Écoute, je l'ai vu peigner ses trois cheveux, là, avec ce peigne ! Hé hé ! Et tu fais encore toujours des salaires ? Hé hé ! Alors, donne-moi de la colle, mais là, elle sera comme A, elle ne pourra rien faire, alors ? Écoute, je n'ai rien compris, mais tient ta calme ! Je lui explique toujours en termes simples, elle ne comprend pas ! Vous comprenez, n'est-ce pas ? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina ! Hé hé ! Si, c'est un mec ! Alors, j'ai compris, Alina, alors ! Allez, dépêche-toi ! Regarde ! Oh ! Tu as déjà essayé cette farce, ou non ? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé ! C'était tellement violent, ou quoi ? Voici ta colle ! Allez, je l'ai posé ! D'accord, il faut se cacher ! Pour aller où ? Écoute, écoute, moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger ! Pourquoi ne pas se cacher dans le lit ? Dans ce lit ! Alors, viens ici ! Alina, on va s'amuser ! Allez ! Je me suis enfin débarrassée de ces petites araignées, de ces parasites petites ! Ah ! Il faut rappeler comment qu'elles s'appellent ! Ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Oh ! Oh ! Je dois me peigner ! Oh ! Où est le peigne ? Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça... ça... ça me fait sentir mieux tout de suite ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ça ? Le peigne est collé à mes cheveux ! Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça ? J'ai besoin de prendre un vent ! Ah 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 ! Ah, silence, silence... Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça ! Je sors. Il faut trouver un nouveau plan tout de suite. T'as une idée, Alina ? On peut abîmer quelque chose, quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle ? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de réchange. Oui, elle devrait être. Et si elle n'est pas probable... Il voit mieux ne pas regarder la dame. D'accord, ça sent très mauvais. Ça sent terriblement, terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina ? On va l'arracher, on va la découper complètement. Et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ça n'était pas drôle pour toi ou quoi ? On ne peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle. Alors ne rigole pas. Non, mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais faire ici une manche quand même. Je la coupe la manche ici. Oh, les gars, regardez, elle tourne est complètement déchirée. Mais comment allons-nous faire pour qu'elle se change ? Attends, je vais te montrer. Après le sonat, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Me changer, oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous ne nous gâchons pas cette fois-ci. Elle ne peut rien voir de façon pouvant nous rester ici tranquillement. Elle ne le saura même pas. Regardons-la, là, là, allez, Alina. Elle est où, dans notre petite robe ? Je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fichu ! Vous avez déchiré toutes mes robes. Ah, vous allez m'entendre. Alina, elle est... On dirait que c'était sa dernière robe. Elle est vraiment énervée. Je vous entends. Je vais tout détruire. Vous ne pourrez pas m'échapper. Ah, Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina. Allons chercher le drone. Vous allez m'entendre. Je vais vous trouver, salauds. Il faut récupérer le drone. Toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur Internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite. Allez. Abandonne la tente. Grand-mère, vous poursuit. Allons-y. Ok, on y va. Heureusement que le drone a été sauvé. Les gars, ça a été une aventure géniale. Nous avons tout filmé. Nous allons donc publier cette vidéo. Oui. Oui. Allez, on va par là. Les gars, cliquez sur ce clip ici. On y va. Cliquez sur cette vidéo. Oui, le drone. Nous serons là aussi dans cette vidéo. Alors n'oubliez pas de cliquer dessus. La vidéo que vous pouvez voir devant vous. En ce moment, cliquez. Allez, au revoir. Allez, au revoir.